Une production des studios Bars. Volvo et Nordvold construisent une usine de batterie qui pourra produire 50 gigawatt-heure. Awake présente une nouvelle planche de surf électrique. Une nouvelle chronique Tesla de Laurent Gigon. Chronique Roulé Vert avec Stéphane Le Vert. On parle des véhicules électriques comme source d'énergie pour la maison ou ses appareils. Et en grande entrevue, nous parlons du Silverado EV. La disponibilité sur le marché, ça serait au printemps 2023 pour le World Truck. Ça serait l'automne 2023 pour le RST. Tout ça et bien plus encore dans le 119e épisode de Silence, on roule. Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence, on roule. Le balado 100% dédié aux voitures électriques. Silence, on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Peut-être que certains parmi vous auraient écouté l'épisode hors-série que nous avons diffusé la semaine dernière sur notre visite des installations de Polestar Montréal. Donc, j'ai eu plusieurs feedbacks là-dessus, donc vous avez semblé avoir apprécié. C'est une visite et entrevue avec les gens qui y travaillent. On a fait un essai routier. C'était fort intéressant. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous n'êtes probablement pas abonné. C'est gratuit, je vous le rappelle. Abonnement.silenceonroule.com Suivez les instructions. Tout est là pour que vous puissiez ne rien manquer. Écoutez, un deux semaines riche en événements. Premièrement, nous avons l'honneur de vous annoncer que nous sommes maintenant diffusés sur de nouvelles plateformes, entre autres sur le très populaire Audible, qui est une plateforme de livres audio et de podcasts également maintenant, ainsi que sur Amazon Music, qui a une section podcast. Donc, c'est un très large, un très vaste auditoire qui se joint à nous. Donc, on souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux auditeurs qui vont nous écouter via Audible et Amazon Music, section podcast. Également, une radio web, On Air Pod Radio, qui diffuse depuis quelques jours à peine et qui diffuse 24 sur 24 des podcasts de créateurs du Québec et d'Europe, de France principalement. Donc, on est en diffusion là-dessus. On est diffusés trois fois, quatre fois par semaine, en fait, à des heures différentes. Donc, actuellement, on est en mode rattrapage. Ils vont diffuser les épisodes de la saison 4-5 pour ensuite tomber avec la saison 6 et nous rattraper. Après ça, bien, ça va être plus synchrone à chaque fois qu'on va avoir un nouvel épisode. Bien, c'est cet épisode-là qui va être diffusé pour les deux prochaines semaines et remplacé par le nouveau dans la grille horaire. Donc, suivez ça si vous aimez écouter les podcasts, là, On Air Pod Radio. On a également, dans les derniers jours, en fait, moi, au moment d'enregistrer ces quelques lignes, on est à quelques jours où on était tous réunis à la station roulée électrique à Trois-Rivières pour le défi hivernal 2022 où 21 véhicules électriques différents ont pris part à un grand test, le plus grand test d'essai de véhicules électriques l'hiver, jamais réalisé. On a battu d'un véhicule le record qui émanait de la Norvège. Donc, on a testé la consommation, annoncé la consommation réelle, la perte d'autonomie, les performances, la recharge aux bornes rapides, etc. Donc, un paquet de paramètres pour vous montrer comment se comporte chacun de ces véhicules-là et que vous voyez lequel est plus avantageux sur un point ou sur l'autre. Évidemment, ce n'est pas le même véhicule qui est champion dans toutes les catégories. Certains véhicules sont meilleurs que d'autres sur certains aspects, mais moins bons dans d'autres aspects. Mais en tout cas, l'analyse va vous permettre d'avoir l'heure juste sur l'ensemble des résultats. Et puis, tout a été ramassé. Chaque personne devait ramasser une multitude de spécifications sur le véhicule au fur et à mesure où on avançait et on roulait avec le véhicule. Mais je vous proposerais d'écouter une courte entrevue que j'ai faite lorsque j'étais sur place avec certains des organisateurs. Je suis présentement en compagnie de Daniel Breton et de Benoît Charrette. Bonjour, messieurs. Salut, Martin. Bonjour, Martin. C'est pas chaud. On est dehors pour des tests hivernaux. Vous êtes les instigateurs, en fait, de ce regroupement-là. Vous êtes... Il y a quelques organismes qui participent, dont Roulé électrique, on a Bectrol, Mobilité électrique Canada, l'Annuel de l'Auto et l'Avec. Donc, cinq instigateurs de cette journée-là de tests. Et là, on est présentement à Saint-Ignace-de-Loyola, si je ne me trompe pas. On est sur la glace. C'est assez fantastique. On est sur le fleuve Saint-Laurent, littéralement. Et tantôt, je prenais des photos dans le véhicule, là. Là, on voyait comme les canaux, puis c'est notre route, en fait. On se promène entre les îles ici. C'est féerique. Un endroit fantastique pour faire des tests d'auto l'hiver. On est parti de Trois-Rivières, et puis là, on est rendu à Saint-Ignace. L'objectif, c'est de tester quels paramètres on veut mesurer. Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat en faisant ces tests-là? En fait, les paramètres qu'on est en train de tester, d'abord, lorsqu'on parle, on est parti de Trois-Rivières, chez Rouléélectrique. On a dit, on va demander aux gens de prendre en note leur kilométrage initial, leur autonomie initiale. Ensuite de ça, la consommation qu'on a en se rendant ici à la première étape. Là, on demande aux gens de noter leur kilométrage rendu ici. Voir la disparité entre le kilométrage et l'autonomie restante. Et puis, ça, on va faire ça pour une couple d'étapes. Puis après ça, on va retourner à Trois-Rivières pour faire la recharge rapide, qui évidemment, d'un véhicule à l'autre, peut être extrêmement différente. Et quelle est la pertinence, messieurs, puis je vais poser ma question à Benoît, de faire un test comme celui-là, c'est-à-dire de prendre la peine de faire un test en condition hivernale. On sait que dans l'annuel de l'auto, on vous fait l'évaluation d'une multitude de véhicules. Mais dans le cas des véhicules électriques, il y a un intérêt particulier à faire le test qu'on fait là aujourd'hui. Ben, en fait, on veut surtout déboulonner des mythes. On a toutes sortes de choses qu'on a lues, qu'on a entendues sur les consommations de véhicules électriques l'hiver. Certains ont des thermopompes, d'autres n'ont pas de thermopompes. On dit que ça perd 20, 30, 40, on lit 50. Même, j'ai déjà lu 60 % de pertes l'hiver. Ben là, on est chanceux. Daniel a commandé une journée spéciale avec un petit supplément. Il l'a eu. Ça a été un peu plus cher. Commandé une journée avec du soleil et du très grand froid, mais ça valut la peine. C'est ça. T'as rien pour rien. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment la journée idéale. Il fait moins 15. Et là, on va vraiment tester des véhicules. Et on en a 21. Il faut bien le spécifier. On a une belle brochette de véhicules. Et on va être capable de voir, dans des conditions réelles d'essai, ce que les véhicules électriques peuvent faire l'hiver. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et étant donné que vous allez prendre les mesures de plein de paramètres, forcément, ce n'est pas le même véhicule qui va être le meilleur dans toutes les catégories. Ce qui veut dire qu'en fonction des besoins des gens, un véhicule pourrait être meilleur pour M. X, puis l'autre... Pour Mme Y. Pour Mme Y. Et là, on ne parle pas de Tesla. On parle de M. et de Mme. Merci beaucoup pour l'initiative, messieurs. Je suis content de faire partie de la gang. Puis on s'en va à la prochaine étape. Oui, on va s'en reparler là-bas. Tout ça sera compilé dans les prochains jours, prochaines semaines, et ça sera rendu public un peu plus tard, évidemment, par les commanditants qui ont subventionné, qui ont commandité financièrement cette activité-là. Il y avait évidemment Mobilité électrique Canada, l'Association des véhicules électriques du Québec, Bectrol, l'annuel de l'automobile, etc. Et j'en passe, la station roulée électrique également. Donc, la primeur sera donnée à ceux, évidemment, qui ont payé pour l'événement, mais on pourra par la suite vous diffuser l'ensemble des chiffres de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, faire un choix éclairé sur peut-être le prochain véhicule électrique que vous allez acheter, en tenant compte de ses caractéristiques ou de ses particularités en saison hivernale. Aujourd'hui, on a un épisode fort bien garni, principalement une entrevue où on va parler du Silverado EV, donc le camion Silverado de GM en version électrique qui s'en vient. On va avoir une discussion sur le sujet en grande entrevue. Mais sans plus tarder, avant d'aller plus loin, écoutons tout de suite les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitres. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité Dans le monde des VE Le PDG de Ford Motors, Jim Farley, a déclaré à Bloomberg Technologies que Ford ne vendrait pas sa participation de 8 milliards de dollars dans Rivian. Du moins, pour le moment. Il a précisé que Ford laissait encore toutes ses options ouvertes. Farley avait certainement beaucoup à partager concernant Tesla, Elon Musk, les réseaux de recharge, les véhicules électriques commerciaux et le prochain F-150 Lightning. Le président de Ford a souvent fait les manchettes ces derniers temps. Cela est principalement dû à l'impressionnante poussée du constructeur automobile vers les véhicules électriques qui s'en va être de plus en plus en croissance chaque fois que Farley parle de l'avenir de Ford. En fait, alors que Ford n'a toujours pas lancé son F-150 Lightning, sa capitalisation boursière a grimpé en haut des 100 milliards de dollars américains pour la toute première fois. La compagnie Porsche confirme avoir conduit une Taycan de Los Angeles à New York avec moins de deux heures et demie de recharge cumulée. Le voyage qui avait requis des recharges de seulement 2 heures et 27 minutes et 48 secondes, résultat certifié par l'organisation Guinness World Record, a couvert une distance de 4562 kilomètres. Le record bat de loin le précédent record d'une Kia qui avait confirmé en novembre dernier avoir établi un record de recharge d'un peu plus de 7 heures pour le même parcours avec sa berline électrique EV6. Le précédent détenteur du record au volant d'une Tesla avait été enregistré avec près de 13 heures de branchement. Alors que les premiers véhicules devraient arriver au Canada ce mois-ci, Kia dévoile le prix de l'EV6 qui devrait être de 44 995 dollars, ce qui la rend éligible aux rabais fédéraux et provinciaux. La EV6 sera disponible avec 5 niveaux de finition différents, standard range à propulsion, dis-je, avec un prix de 44 995 dollars. Avec toujours propulsion et une longue autonomie à 52 995 dollars. Traction intégrale longue autonomie à 54 995 dollars. Transmission intégrale longue autonomie avec groupe GT Line à 57 995 dollars. Et traction intégrale longue autonomie avec groupe GT Line 2 à 61 995 dollars. Le porte-parole de Kia au Canada a déclaré par courriel que les véhicules seront attribués au réseau de concessionnaires Kia certifié EV à travers le pays et seront disponibles plus tard ce mois-ci. Cela signifie que la EV6 standard long range ainsi que les modèles à propulsion et à traction aux quatre roues seront admissibles aux deux rabais, c'est-à-dire fédéral de 5 000 dollars et celui du provincial a confirmé Kia Canada. La nouvelle mouture des statistiques de l'électromobilité au Québec de l'AVEC vient tout juste de sortir. Évidemment, on n'en fera pas une analyse exhaustive puisqu'un épisode hors-série sera bientôt disponible pour avoir tous les détails. Mais notons au passage que le Québec comportait à la fin de 2021, donc le 31 décembre, 128 599 véhicules électriques parmi les 282 723 au Canada. C'est sans grande surprise la Tesla Model 3 qui est le véhicule électrique le plus populaire dans la belle province. Volvo et la société suédoise de batterie Nordvolt ont annoncé vendredi la construction d'une nouvelle usine de batterie près de la principale usine d'assemblage du constructeur automobile à Gothborg, en Suède. Prévu pour ouvrir en 2025, l'usine aura une capacité de production annuelle potentielle de cellules de batterie pouvant atteindre 50 gigawatts heure, ce qui serait suffisant pour fournir 500 000 véhicules électriques par an, a déclaré Volvo dans un communiqué de presse. La société suédoise de planches de surf électrique Awake, oui, planches de surf électrique, a passé plusieurs années à jouir d'un statut d'élite dans son domaine, connue pour créer des planches de surf les plus extrêmes que l'argent puisse acheter. Et maintenant, avec l'Awake Ravik S22, la société lance une nouvelle planche qui continue de repousser les limites de ce que les planches de surf électriques peuvent faire. Awake considère la nouvelle planche comme la version la plus perfectionnée de la Ravik S d'origine, la planche de surf électrique qui a fait ses débuts en 2020. Cette planche conserve en grande partie ses fondements de la planche d'origine, c'est-à-dire une coque en forme de W et le système de jet linéaire de la batterie au lithium Awake. Mais le reste de la planche a été repensée pour une puissance plus poussée et avoir une meilleure expérience de surf. La planche culmine à 57 km heure, mais il n'est pas seulement question de vitesse, mais également d'accélération. La planche atteint également ses vitesses en un clin d'œil et il ne faut que 4 secondes pour atteindre 50 km heure. La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve Bière et saveurs. La référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 de Patrick Farrar à Chambly. Comme à chaque début d'année, Tesla a émis son rapport trimestriel et annuel. Et là, on a appris que les profits réalisés en 2021 sont records. C'est un record puisqu'ils ont réalisé 5,5 milliards de dollars de profits pour cette année. Alors, c'est quand même exceptionnel. Par contre, déception sur les marchés financiers. On s'attendait à l'annonce du modèle à 25 000 dollars, ce qui n'a pas été le cas. Elon Musk a précisé que ce véhicule-là ne serait pas en production cette année. Donc, déception chez pas mal de personnes. On préfère se concentrer sur une augmentation du volume de production, quitte à reporter également le Cybertruck qui n'est pas prêt, le Semi et le Roadster. Donc, pour l'instant, ces modèles-là ne seront pas disponibles, ne seront pas en production. Il n'y a pas de date prévue de début de production, ce qui a fait réagir, comme je le disais, négativement les marchés financiers. Par contre, la marge opérationnelle au quatrième trimestre est plus élevée que celle de tous les gros constructeurs automobiles traditionnels. Et puis, autre bonne nouvelle, un maintien d'une croissance de plus de 50% est prévu. Et c'est une croissance qui sera confortable, selon Elon Musk. Donc, aucun problème pour les années à venir. On a appris aussi que le FSD Beta a été utilisé par plus de 60 000 conducteurs actuellement. Et Elon Musk a dit que, je cite, « Nous pensons qu'à long terme, les systèmes de conduite autonomes représenteront la source la plus importante de rentabilité pour Tesla. » Alors là, il fait référence aux flottes de robotaxis et il ajoute, « Je serais choqué si nous ne parvenions pas à une conduite entièrement autonome plus sûre qu'à la moyenne humaine avant la fin de cette année. » Choqué, a-t-il rajouté. Alors, ça fait plusieurs années qu'Elon Musk promet cette version autonome. Elle prend de plus en plus forme. On le voit. Actuellement, les utilisateurs utilisent la version 10.9 et certains prétendent avoir fait plus de 200 km sans avoir fait aucune intervention, ce qui est quand même extraordinaire comme avancement. Alors, ce FSD Beta est attendu impatiemment au Canada et Elon Musk a annoncé qu'il serait disponible d'ici deux à quatre semaines. Il a annoncé ça à la mi-janvier. Évidemment, il y a du retard. Le déploiement au Canada probablement arrivera début mars. On le sait, c'est imminent. C'est un gros défi parce qu'à cause de nos routes et de la signalisation qui est différente de celle des États-Unis, il va falloir beaucoup d'adaptations. Donc, c'est ce sur quoi travaille Tesla afin de pouvoir déployer ça au Canada le plus rapidement possible. Alors, parlant de ce FSD et des assistances de conduite, on a appris donc qu'il n'y avait eu aucun accident ni blessé depuis le déploiement de ce FSD Beta. Et concernant les systèmes d'assistance à la conduite dont sont équipées toutes les Tesla depuis 2015, on constate qu'il y a neuf fois moins d'accidents sous autopilote qu'à la moyenne de l'ensemble du parc automobile aux États-Unis selon les données recueillies par Tesla au dernier trimestre 2021. Donc, si on compile ces données-là, on trouve un accident tous les 4,31 millions de mille parcourus alors que la moyenne nationale est actuellement de 484 000 mille parcourus pour un accident. Donc, neuf fois moins ce qui laisse penser que les véhicules Tesla sont nettement plus sécuritaires que la moyenne des véhicules du marché. J'aimerais vous faire entendre une entrevue avec Sandy Munro et son ingénieur lorsqu'ils ont démonté une modèle S-Plaid. Vous savez, Sandy Munro c'est cet ingénieur qui a travaillé pour Ford, GM et la plupart des constructeurs automobiles et qui aujourd'hui démonte en fait des véhicules et analyse le marché du véhicule électrique. People have asked me about the Model S-Plaid and is it really what it is, you know, what it's claiming to be and I mean, you just look at this, who's got anything like this? Nobody. So I'm very impressed, hugely impressed with what I've seen and heard. I think it is almost an entirely new generation of vehicle. There's very few companies or examples of subsystems like this where we're seeing this much cross-functional integration and that's outstanding. Great job. Les gens me demandent à propos du Model S-Plaid, est-ce vraiment ce que ça prétend être ? Regardez ça. Qui a quelque chose comme ça ? Personne. Alors je suis très impressionné par ce que j'ai vu et entendu. Je pense que c'est presque entièrement une totale nouvelle génération de véhicules. Il existe très peu d'entreprises où l'on voit une telle intégration interfonctionnelle et c'est remarquable. Excellent travail. Les chiffres de vente des véhicules électriques aux Etats-Unis sont éloquents. Tesla a la grosse part du marché puisque au premier trimestre 2021, ils ont vendu 48 354 Model Y et 26 983 Model 3. Alors qu'en troisième position, la Chevrolet Bolt n'a vendu que 9000 véhicules et la Ford Mustang 6600. Donc on voit la position de Tesla aux Etats-Unis dans le marché du véhicule électrique est absolument dominante et si on cumule les trois dernières années, la Model 3 a été vendue à 296 300 exemplaires, la Model S 67 000 et la Model X à peu près 67 000 alors que la Bolt au total faisait 57 600 ventes. Donc le marché Tesla aux Etats-Unis est absolument majeur. En janvier, Transport Canada a ouvert une enquête suite à plusieurs plaintes d'utilisateurs qui ont connu des pannes avec le système de chauffage, la fameuse thermopompe sur les modèles 3 et modèles Y par grand froid. Alors la panne engendre un problème de sécurité puisqu'il n'est plus possible de dégivrer le véhicule et c'est pour ça que Transport Canada est en train d'enquêter là-dessus. Tesla connaît l'origine du problème et va offrir pour le moment un contournement par une mise à jour logicielle puis réparer la source de la défectuosité qui semble être mécanique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique Tesla dans laquelle je ferai le tour de toute l'actualité. Vous pouvez me retrouver sur Twitter Toutesla ou sur Facebook groupe Toutesla. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument. Ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai le goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service? Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolutions.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le. T'as tout à gagner. Hydrosolutions, leur mission, il faut simplifier la vie. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe-André Bisson qui est directeur des relations publiques pour GM Canada. Bonjour, Philippe-André. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, je suis content qu'on puisse parler. On s'était parlé il y a quoi? Il y a à peu près un an. Tu nous avais parlé des nouveautés chez GM. On avait parlé du Bolt UV aussi à l'époque. Mais là, il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a eu plusieurs annonces et particulièrement, on va parler de différents trucs, mais particulièrement le Silverado. Pourquoi je veux qu'on parle particulièrement de ce véhicule-là? Parce que c'est une catégorie de véhicules qui est très entendue dans l'électrique et puis vous avez quelque chose de pas mal intéressant à proposer. Donc, parle-moi donc un peu de ce véhicule-là. Ben oui, écoute, c'est sûr que, premièrement, merci de m'en recevoir à l'émission. Toujours bien content de venir vous parler à toi et à tes auditeurs de ce qui arrive dans le monde EV de GM. Oui, le Silverado, effectivement, on a dévoilé ça la semaine dernière. Il y a eu un gros buzz autour de ce camion-là. C'est sûr qu'il y a une espèce de compétition qui s'est installée, je crois, depuis quelques temps avec le Lightning qui s'en vient. Il y a aussi le Vivian, je pense, qui est maintenant sur le marché. Donc, on est très excités de ça, d'être capables d'offrir notre camion et offrir prochainement notre camion. Et puis, on trouve qu'on a beaucoup de technologies innovatrices, on aura la chance d'en parler, qui vont faire en sorte, selon nous, que le Silverado va se distancer de la compétition. Donc, il y a celui-là et comme on va pouvoir discuter aussi, il y a d'autres choses qui s'en viennent dans une vente de GM côté électrique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ben oui, j'ai des questions très précises. Donc, le camion comme tel, confirme-moi, il va être construit sur votre plateforme Ultium? Oui, ça, c'est confirmé. Donc, le camion va être développé, construit au Factory Zero à Détroit, entre autres, qui fait la hameur, qui va faire le cruise origin. Donc, tous les véhicules, à vrai dire, à l'exception de la boat maintenant, qui est dans ce genre sur le BEV2, tous les futurs véhicules électriques de GM vont être sur la plateforme Ultium. OK. Et ça, la plateforme Ultium, c'est une plateforme qui est modulable, qui permet d'agencer des batteries, qui permet, je pense que c'est jusqu'à 240 kWh que la plateforme peut permettre son agence le maximum de batteries. Ça vous donne donc une certaine flexibilité en fonction des différents modèles de véhicules que vous voulez mettre sur le marché. C'est un véhicule qui est annoncé avec, si je ne me trompe pas, 640 km d'autonomie. C'est-tu bien ça? C'est exactement ça. Et juste pour faire revenir avec ce que tu as dit, on a deux plateformes du côté de GM. On a la BEV qui est pour les véhicules allant d'une future Gold TV, exemple, ou un Equinox V allant jusqu'à un véhicule d'un format comme un X-T6 ou un Traverse. Après ça, on a la plateforme BET, qui est une variant de la T1 qu'on utilise pour les camions. Tous les futurs faussaires électriques vont être sur cette plateforme-là. Le Silverado, le nouveau Sierra Electric, aussi, qu'on a annoncé il y a trois semaines, va être sur cette plateforme-là, ainsi que l'Armer. Donc, comme tu l'as dit, c'est une plateforme qu'on appelle en accordéon qui nous permet de moduler une panoplie de véhicules de différents formats, ça a aussi comme avantage de réduire énormément nos coûts en termes d'exploitation de véhicules électriques. Donc, ça va nous permettre de sortir des véhicules plus rapides. On rappelle qu'on a annoncé 30 véhicules électriques d'ici 2025, ça nous permet de réduire nos coûts aussi, donc, utilement, de réduire les prix d'achat des véhicules électriques. Pour revenir à ta deuxième question, oui, 644 kilomètres d'autonomie, puis il y a quelque chose que je veux mentionner aux gens, c'est qu'on va avoir la version, bon, qu'on a appris, la version premier qui va sortir en premier, qui va être un peu plus dispendieuse que les autres. Après ça, on va revenir avec une version un peu plus abordable, ça va commencer aux alentours de 53 000 $, puis il y a quelque chose que je veux que les gens comprennent que moi, je trouve vraiment intéressante, c'est que que vous achetiez une version à 50 000 $ ou que vous achetiez une version à 120 000, ça va quand même être 644 kilomètres d'autonomie. Donc, il n'y a pas de pay for the range, comme on appelle en anglais, vous avez ce que vous avez, peu importe le prix du pays. OK, donc les différences de prix, c'est d'autres features du véhicule, mais pas l'autonomie. Exactement ça. Les caractéristiques, puis là, je vous donne, écoute, je lance ce qui a été annoncé, Philippe André, puis si je dis des absurdités, tu me le dis, mais on a annoncé 660 chevaux, 780 livres-pieds, c'est quand même une camionnette qui va être intéressante pour les gens qui veulent l'utiliser pour des travaux un peu plus heavy duty. Effectivement, ça va être rapide pour ceux qui voudraient faire, je ne vois pas, pourquoi on voudrait aller vite avec un véhicule électrique comme ça, mais oui, ça va être très puissant. Écoute, on se rappelle aussi du Hummer EV, je pense qu'on avait annoncé des chiffres qui étaient encore plus impressionnants que ça, donc l'avantage du EV, je ne t'apprends rien là-dessus, c'est qu'on peut développer des puissances qui sont assez phénoménales. Donc oui, 660 chevaux pour notre nouveau Severado EV, c'est assez impressionnant. Écoute, je me permets de te poser la question parce que ça, tu sais, c'est très populaire comme question puis encore plus, je pense, dans le véhicule, la camionnette comme celle-là qui a un rôle utilitaire très certainement. Capacité de remorquage, parle-nous donc vers quoi, à quoi on peut s'attendre avec ce véhicule-là. Donc, capacité de remorquage, c'est 10 000 livres, donc vraiment similaire au Ford Lightning, je pense qu'on se chevauche les deux là-dessus. Il y a quelque chose à comprendre aussi, c'est que bon, c'est peut-être moins intéressant pour le commun des mortels, mais nos véhicules de flotte, éventuellement, le work truck qu'on appelle de flotte, lui, va tirer jusqu'à 20 000 livres. Donc ça, à la fin 2024-2025, mais pour le commun des mortels, ça va être 10 000 livres de capacité de remorquage. Et quelque chose que je trouve très intéressant qui n'est pas arrivé souvent, je pense même que peut-être pour me conformer c'est une première, c'est que la capacité de charge, excusez-moi, sur le Silverado EV, ça va être 350 kilowattheures, donc si on compare avec le Lightning, le Lightning de ma moire est à peu près à 150 et ça nous permet entre autres d'aller chercher une autonomie de 160 kilomètres en 10 minutes, pareil comme le Hummer EV. Ça nous permet aussi entre autres de charger d'autres véhicules électriques. c'était là avec le Silverado entre autres. Si vous vouliez charger votre boat EV avec votre Silverado, c'est quelque chose qu'on pouvait faire. OK, intéressant. Donc, tu parles de 350 kilowatts de puissance maximale de recharge sur une borne rapide, une borne niveau 3. Effectivement, donc ça va charger sur un temps, excusez-moi de dire ça comme ça, mais oui. Oui, puis c'est important quand on parle de véhicules utilitaires comme ceux-là où on a du remarquage à faire, donc on a beau avoir une belle autonomie dessus si on tire les 10 000 livres ou pas loin. C'est sûr que ça va avoir un impact sur l'autonomie. On l'utilise pour travailler, on ne peut pas se permettre d'arrêter longtemps pour faire le plein, donc d'avoir cette capacité-là, ça devient vraiment un atout fort intéressant pour le véhicule, pour quelqu'un qui va l'utiliser vraiment dans un contexte de travail. Tu l'as dit, c'est exactement ça, c'est que dans le fond, les gens vont souvent s'arrêter à l'autonomie et après ça, on a beaucoup de questions. Bon, je pense que ce que tu dis là, c'est la question qui m'est revenue le plus souvent. En hiver, avec une charge, c'est quoi l'autonomie que je vais perdre? C'est très difficile pour moi de répondre à ça. Je pense que si je ne me trompe pas, le Rivian, j'ai regardé ça, il perdait à peu près 60 % de sa capacité en ayant une charge. Donc, c'est sûr que nous, il y a le kilométrage qui est important, l'autonomie de 640 km est là, mais c'est aussi tout à propos de comment la vitesse que tu vas avoir être capable de charger ton véhicule, parce que si tu tires, si tu tires ce camion-là pour travailler, ça va devenir aussi important que ton autonomie en soi d'être capable de charger sur le 350 parce que tu vas avoir besoin d'aller chercher cette autonomie-là rapidement. Donc, on a vraiment développé une espèce de work truck, excusez-moi, en plus, c'est le nom du véhicule, mais on a vraiment développé un camion qui va être utile pour les gens qui ont besoin de travailler avec ça, mais qui voudraient un véhicule électrique. Tout à fait. Pour ce qui est du logement intérieur, bien évidemment, quand on entre quelque chose de long à l'intérieur de la boîte du camion, on peut rentrer quelque chose qui est jusqu'à 3 mètres, donc 10 pieds de long en termes de logement intérieur, donc c'est quand même assez logeable. Il y a aussi un petit fronc à l'avant, donc en avant du véhicule, si on ouvre le capot, évidemment, la motorisation n'est pas là dans le cas de l'électrique. C'est un... Il y a un petit espace de rangement qui est là. Du moins, c'est ce qu'on a pu voir dans les informations qui nous ont été données. On a même parlé d'un toit panoramique. Est-ce que ça vient automatiquement avec un toit panoramique ou c'est une option qu'on peut ajouter sur le véhicule? Écoute, ça reste à confirmer. Ce que je trouve intéressant, tu l'as mentionné, c'est que l'avantage de faire un camion à partir de zéro, parce que c'est dans le cas du Silverado EV, ce n'est pas un camion qu'on a adapté électrique. C'est un camion qui a été construit à la base. On utilise littéralement la batterie comme élément structurelle du véhicule. Donc, ce que ça permet, entre autres, c'est d'avoir un coffre à l'avant. Et aussi, on a développé le camion pour qu'il y ait un coffre arrière qui ait une ouverture dans l'habitat. Ça nous permet de loger des objets, comme tu le dis, qui sont beaucoup plus volumineux, qui sont plus longs. Donc, ça aussi, c'était une pensée. Nos ingénieurs sont venus avec ça. Et puis, par rapport à l'intérieur, le toit panoramique. Le toit panoramique, écoute, je ne peux pas te confirmer ça encore. C'est bien rare qu'on va avoir ça dans un véhicule à 50 000 $ comme ce qu'on va offrir. Donc, si j'avais à Bété, ça serait que le toit panoramique va être une option. Mais oui, ça va être impressionnant. Tu parlais de l'intérieur aussi, beaucoup d'espace, j'avais un écran de 17 pouces qui jumelait un autre écran de 11 pouces. Ça, ce n'est pas juste avec le Silverado EV. Même dans nos camions, l'iDuty et l'Evy Duty, je ne sais pas si tu l'as vu, on a annoncé qu'on avait une nouvelle intérieure pour 2022. Je ne vais pas me cacher, c'est quelque chose qu'on avait amélioré du point de vue de GM autant dans le CR et dans le Silverado. Et là, maintenant, je crois qu'on arrive enfin avec un camion qui a un intérieur digne de ce que le marché recherche actuellement. Et on va être en meilleure place pour complexionner avec les rames et les Ford de ce monde. Puis le Silverado EV va être encore les mêmes, excuse-moi, encore meilleur à ce niveau-là. Oui, tout à fait. On a parlé tantôt brièvement de la recharge rapide, donc la recharge niveau 3 qui va accepter, tu disais, tout près de 350 kilowatts. Par contre, et là, je vais t'amener sur un terrain parallèle, ce qui est la charge niveau 2. C'est-à-dire qu'on peut présumer que les gens qui travaillent avec le véhicule vont revenir en fin de journée après leur journée de travail puis vont le brancher sur une borne de recharge niveau 2 à leur garage ou à leur lieu de travail, peu importe. Une batterie qui permet de donner 644 kilomètres d'autonomie, c'est une batterie qui est passablement grosse puis dans un contexte de travail, des fois, on finit de travailler peut-être 7, 8, 9 heures le soir puis il faut que ça soit rechargé pour le lendemain matin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la puissance de la recharge niveau 2? À quelle puissance le véhicule va pouvoir se recharger? Écoute, c'est une bonne question. Je n'ai pas encore les chiffres. C'est sûr, on ne se le cachera pas, ça va prendre un certain temps. Recharger du moins si vous avez besoin du 640 ou si vous avez besoin de l'autonomie complète, ça va prendre un certain temps. j'essaie de me rappeler un peu les chiffres qu'on avait avec l'Hummer parce que je crois qu'on les avait annoncés. Il faudrait peut-être que je te revienne par rapport à ça parce que je crois qu'on les a, ces chiffres-là du côté du Hummer, ce qui va être très similaire du côté du Silverado EV. Mais écoute, dans ce que j'ai comme communication en ce moment, je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne vais pas m'aventurer trop là-dessus, mais on ne se le cachera pas, ça va prendre un certain temps à recharger une batterie de cet emploi. Sur les gros véhicules comme ça, d'avoir du 11 voire même du 19,2 kilowatts, ça commence à s'établir. Ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant pour regagner l'autonomie voulue dans un délai qui est raisonnable dans un contexte de travail toujours. Mais évidemment, la charge niveau 3, si elle est accessible, va venir donner un beau coup de main. Vous avez annoncé plusieurs, je dirais, versions du véhicule. Donc évidemment, celui qui est annoncé, le RST en lancement, évidemment, va être un niveau plus haut de gamme, mais ça va démarrer quand on va avoir l'ensemble des moutures à 54 000 ou à peu près. Pour le WT, vous avez également une version LT, LTZ, Trail Bus, iCountry. Quelles sont les nuances qui ont les différents découpages du modèle? Écoute, je ne les sais même pas. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que le Work Truck va partir à 52 448. Ça, c'est le chiffre exact. Puis on va aller un petit peu au-dessus de 119 000, à peu près 120 000 pour le RST. À travers ça, oui, il va y avoir d'autres versions, c'est sûr et certain, sauf que je n'ai aucune idée pour le moment où on se parle qu'est-ce que ces versions-là vont inclure. C'est sûr que ça pourrait ressembler un peu à ce qu'on a dans les camions à combustion en ce moment, mais bon, si on regarde le RST et qu'on compare le RST qu'on a annoncé dans le mode électrique et le RST qu'on a dans le mode à essence, c'est vraiment une autre histoire. Je ne m'aventurerai pas là. Malheureusement, je n'ai pas encore d'informations. Je vais être honnête avec toi, Martin. Avant qu'on lance le véhicule, j'ai une page d'informations Word et c'est à peu près ça qu'on a pour l'instant. Moi, je suis bien open de vous donner ce que j'ai, mais malheureusement, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Word Truck s'en vient en 2023 avec le RST et puis il apparaît ça avec des modèles 2024 et ça va arriver fin 2023. OK. Donc, fin 2023, on peut s'attendre à pouvoir mettre la main pour ceux qui le réservent, évidemment, ce véhicule-là. C'est exactement ça. Écoute, moi, ce qu'on m'a dit, la disponibilité sur le marché, ça serait au printemps 2023 pour le Word Truck et ça serait l'automne 2023 pour le RST. Excellent. Écoute, il nous reste quelques minutes et puis je sais que vous avez fait d'autres annonces. Prenons quelques instants pour en parler. Vous avez d'autres véhicules électriques qui s'en viennent ou qui ont été annoncés officiellement. Effectivement, écoute, pour respecter notre mandat et d'avoir 30 véhicules électriques de 2025, qu'on n'a pas le choix d'embrayer le tas. Donc, l'Equinox, l'Equinox, dans sa version 100% électrique, ça en vient. L'avantage de l'Equinox, c'est le prix, je crois. Donc, on a récemment baissé le prix de la BoTV puis je pense que vous allez être impressionnés de tout ce qui s'en vient du côté de GM par rapport au prix. Donc, 35 000 versions de base pour un Equinox EV. Il va y avoir deux versions, donc on ne pourra pas bien bien plus dispendieux de 45 000 pour un véhicule qu'on n'a pas annoncé une autonomie, mais si je m'avance, la BoTV a 417 km d'autonomie. Le nouveau Equinox va être sur la plateforme Multium. Moi, on a de la compétition qui s'en vient, qu'on parle du Kia V6, qu'on parle du X5 et de la compétition. Donc, c'est sûr qu'on va être dans ces eaux-là. Moi, je prédis un 450-500 km d'autonomie. Et puis, le Blazer EV, pour quelqu'un qui cherche un véhicule d'un peu plus grand format, le Blazer EV s'en vient aussi. Et je suis heureux d'annoncer aussi que les premiers Hummer électriques sont maintenant sur les routes aux États-Unis. Donc, notre usine, va arriver à l'automne cette année. Donc, d'ici 2023, on devra avoir une offre d'à peu près 6-7 véhicules électriques pour le 100 % électronique de côté de géant. Écoutez, ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien, surtout avec ce qui s'est passé avec les Bolt et le rappel. Ça a été un peu plus dur, je pense, pour les ventes de véhicules électriques. Chez vous, le temps que tout ça se remette sur place, je pense que tout est en train de se résorber et de revenir à la normale. Mais ça va être une belle, une année 2022, je pense, qui va être très intéressante chez GM pour les véhicules électriques. Ça a été très gentil, Philippe-André, de nous parler aujourd'hui. Puis écoute, on se promet qu'on se reparle dès qu'il y a plus de nouvelles, que ce soit sur le Silverado ou sur d'autres, vos autres véhicules, quand on va avoir un peu plus de détails disponibles, on se reparle pour que tu puisses nous parler de tout ça. Ben oui, il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir reçu, excuse-moi Martin, puis toujours un plaisir de te parler. Pareillement, mon cher ami, bonne fin de journée. Salut là. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'oeuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3 8470 Boulevard Parkway à Anjou 514-352-1446 ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation. Arleco, cette capsule roulée vert est une présentation de Boco Eco, votre épicerie vrac zéro déchet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous y trouverez une foule de produits en vrac et locaux pour atteindre vos objectifs à votre rythme. Le Boco Eco, c'est au 2949 Boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour, chers auditeurs. Très content de vous retrouver pour ma première chronique en 2022. En 2022, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, autant des nouveaux modèles de manufacturiers qu'on connaît, mais il y a aussi des nouveaux joueurs qui vont arriver. C'est Rivian, Lucid, Imperium Notors, Fisker et Vinfast, juste pour nommer ceux-là. Donc, ça va être très intéressant de voir comment que ces nouveaux joueurs-là vont pouvoir prendre leur place dans la jungle des véhicules électriques. Donc, pour passer au sujet de ma chronique d'aujourd'hui, contrairement à d'autres chroniques qu'on évaluent, qu'on observe les comportements des voitures lorsqu'on les conduit, ma chronique d'aujourd'hui sera peut-être l'inverse. On va voir comment on peut utiliser son véhicule électrique à l'arrêt comme source d'alimentation d'appareils externes ou même alimenter sa maison au grand complet. Donc, j'ai décidé de vous parler de ça parce que je constate que c'est une tendance actuellement que les manufacturiers annoncent des caractéristiques pour justement utiliser notre véhicule électrique pour pouvoir alimenter des appareils. Donc, j'essaie de vous résumer un petit peu les différentes approches et les différentes façons que vous pourrez utiliser votre véhicule électrique comme source d'alimentation. Donc, juste avant de vous parler de qu'est-ce qui s'en vient, je voulais juste que vous sachiez que si vous l'ignorez que toutes les voitures incluant les voitures électriques peuvent très bien alimenter des appareils qui fonctionneraient par exemple sur le 120 volts. On peut faire ça à l'aide d'inverter ou d'onduleur en français qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin canadien de pneus que vous avez dans votre ville pour brancher justement dans la prise à l'intérieur de l'habitacle pour brancher par exemple un appareil qui tire peu d'énergie comme par exemple le chargeur de votre laptop ou directement sur les pôles de la batterie pour avoir plus de puissance. Donc, on parle de 1000, 2000, 3000 watts dépendant des différents onduleurs qui sont sur le marché. mais ça impose quand même un bout de casse-tête à savoir que vous devez laisser la voiture en fonction avec le contact allumé pour qu'évidemment que la batterie, la grosse batterie comme on l'appelle, donc la batterie de traction normalement qui va venir recharger au fur et à mesure votre batterie 12 volts. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, même si vous essayez de couper les accessoires à l'intérieur du véhicule comme la ventilation, le chauffage, etc., vous fermez tout ça, la radio, ça va quand même toujours tirer un petit peu plus d'énergie pour maintenir le véhicule en fonction que ce que vous avez besoin pour alimenter votre appareil. Il y a aussi souvent des contraintes de temps à laquelle le véhicule va vous limiter à l'arrêt. Donc, souvent, les véhicules par exemple, au bout d'une heure que le véhicule est sous tension mais qui ne roule pas va s'éteindre de lui-même. Donc, à ce moment-là, vous devez faire cette gestion-là. Donc, c'est pour ça que les manufacturiers arrivent avec des fonctions dites prévues pour ça. Donc, la première approche que j'ai décidé de vous parler, c'est l'approche que Hyundai et Kia ont utilisé pour l'Ioniq 5 et le V6. qu'ils ont appelé le V2L, donc Vehicle to Load. L'approche de ça, c'est d'offrir un accessoire qu'on va pouvoir insérer dans le port de recharge et qui va, au bout de ça, vous donner une prise, une prise domestique, 120 volts comme on la connaît, pour une puissance disponible de 1.9 kilowatts. Malheureusement, ici en Amérique du Nord, on est limité un petit peu avec justement le 120 volts qui est notre courant domestique. En Europe, eux autres sont un petit peu plus chanceux. ils ont le double de cette puissance-là de disponible. Fait que 1.9 kilowatts, ça peut quand même être assez utile soit quand vous partez en camping ou comme alimentation de secours à la maison si jamais il y a une panne électrique pour alimenter ne serait-ce que votre frigo ou alimenter le routeur Wi-Fi pour que vos enfants continuent d'écouter Netflix sur leur iPad. Fait que ça peut quand même être intéressant d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur votre véhicule à ce moment-là. Ensuite de ça, ce qui s'en vient aussi au niveau de cette approche-là, ce sont les pick-ups. Donc, les pick-ups, on le sait, ils sont annoncés. Les deux modèles que je vais vous parler, le Cybertruck et le F-150 Lightning, ils ont été annoncés. Et là, on parle de capacité de batterie, évidemment, de très grande batterie à ce moment-là pour offrir justement un véhicule qui va pouvoir offrir une autonomie même lorsqu'il est chargé ou lorsqu'il va tirer des remorques, ces choses-là. Donc, on comprend que l'idée, c'est d'avoir de grandes batteries pour pouvoir subvenir aux besoins des gens qui ont besoin de ce type de véhicule-là. Mais ils vont aussi mettre à profit la batterie lorsque justement les gens vont en avoir besoin pour ne serait-ce que pour l'utiliser sur des chantiers de construction, ces choses-là. Donc, ils ont pensé à offrir beaucoup, beaucoup de capacité de pouvoir justement utiliser la batterie sous le camion pour pouvoir vous fournir du courant. Dans le cas du Cybertruck, ce n'est pas tout à fait clair encore la capacité totale. Mais selon Tesla, ils vont au moins pouvoir alimenter jusqu'à des transitions de 240 volts. Donc, on peut s'attendre à une puissance quand même assez intéressante. Par contre, dans le cas de Ford avec le F-150 Lightning, là, on a une idée pas mal plus précise de jusqu'à quelle puissance qui sera disponible. Donc, dans les versions les plus haut de gamme, Ford annonce jusqu'à 9.6 kilowatts de puissance disponible dans 11 prises à travers la cabine, le frunk et la boîte arrière. Donc, on commence vraiment à jaser de beaucoup de puissance disponible. Ford ont déjà fait une démonstration de pouvoir complètement alimenter la recharge d'une Mustang Mach-E qui serait stationnée à côté d'un F-150 Lightning. Donc là, on parle de puissance qui commence à être très considérable. Mais Ford ne s'est pas arrêté là et c'est ce qui m'amène à la troisième approche que je voulais vous parler qui est totalement la technologie qu'on appelle V2H. donc Vehicle-to-Home. Actuellement, il y a plusieurs approches de cette technologie-là. Il y a d'utiliser du stockage stationnaire, donc des batteries. La plus connue, évidemment, c'est la Tesla Powerwall qui permet de stocker de l'énergie dans votre maison à l'aide d'une batterie qui est strictement faite pour ça, donc conçue pour stocker l'énergie que ça vienne directement du réseau électrique, de panneaux solaires, peu importe la source d'énergie. On peut stocker de l'énergie là et qui peut évidemment prendre la relève lorsque, par exemple, il y aurait une panne électrique. Donc, ce système-là peut remplacer complètement, par exemple, une génératrice que vous auriez qui fonctionnerait à l'essence. Le V2H, lui, sa particularité, c'est d'utiliser l'électricité qui est stockée dans la batterie de votre véhicule. Donc, c'est là que Ford a annoncé que le F150 Lightning serait compatible avec la technologie V2H. Donc là, c'est vraiment d'avoir une borne bidirectionnelle qui ne sert pas juste à alimenter le chargeur embarqué de votre véhicule qui permet de recharger la batterie, mais aussi d'aller chercher la puissance, l'électricité, pardon, dans la batterie du véhicule pour venir réalimenter votre maison. Donc là, ce n'est pas juste de brancher les appareils directement dans votre véhicule, c'est le véhicule qui alimente toute votre maison théoriquement. Donc, Ford a annoncé que le F150 Lightning pourrait alimenter une maison jusqu'à trois jours. Donc, évidemment, avec les voitures qu'on a sur la route actuellement qui ont 50, 60, 70, 100 et plus kilowattheures stationnées devant la maison. Donc, c'est totalement pertinent de pouvoir vouloir s'en servir en cas de panne. Donc, c'est ce qui rendrait la chose totalement pertinente. Donc, actuellement, en Amérique du Nord, il n'y a aucun véhicule sur le marché qu'on peut acheter qui est compatible. Donc, je viens de vous parler du F150 Lightning. Il y aurait aussi Volkswagen avec le ID4 en 2023 qui l'aurait, mais ce n'est pas encore clair si les versions qui vont être livrées en Amérique du Nord vont l'être. Et encore là, il y a aussi la notion, je vous parlais tantôt des bornes. En Amérique, il n'y a pas trop de manufacturiers de bornes qui ont annoncé la compatibilité de leurs bornes avec le V2H. Donc, ça, c'est encore à voir comment ça va s'implanter. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était Stéphane Levin qui dit ma prochaine chronique vous souhaite bonne route. Vous oeuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 % électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coups d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1 800 GO CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Plusieurs kiosques virtuels de l'AVEC, je vous les donne en vrac, donc mardi le 15 mars, jeudi le 31 mars, mardi le 12 avril, c'est toujours à 19h et il faut s'inscrire en ligne sur le site web de l'AVEC dans la section calendrier des événements. Il y aura une conférence virtuelle La voiture électrique est pour vous avec Simon-Pierre Rioux c'est à l'Académie des retraités de l'Outaouais. Les informations sont sur le site web de l'AVEC. Une autre conférence à voitures électriques est-ce pour vous jeudi le 24 mars 2022 de 19h à 20h30. C'est moi qui aurais la chance de faire cette conférence à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Les activités sont réservées aux abonnés de la bibliothèque. Une dernière conférence que je donnerai c'est cette fois-ci le 20 avril à 19h la voiture électrique et un survol électrisant c'est à la bibliothèque Annie-Saint-Arneau à la TUC. Évidemment toutes les conférences sont sujets à changement s'il y avait des modifications dans les mesures sanitaires. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciement sincère à tous nos invités et collaborateurs particulièrement aujourd'hui Laurent Gigon Stéphane Levers ainsi que Philippe-André Bisson. À la recherche Martin Archambault et Stéphane Levers merci à nos chroniqueurs Stéphane Levers Claude Gauthier Laurent Gigon Philippe Corbeil Philippe Calvé Cédric Ingrand et Nicolas Lambert Communication Marie-Hélène Hamelin Thème musical François Viau Luc Poirier et Marie-France Falardeau Réalisation et production Les studios basses Un merci tout spécial à Arleco notre commanditaire principal ainsi qu'aux invités et annonceurs qui rendent l'émission possible c'est-à-dire Hydro-Solution Précision PPF Vidre teinté Cubex Équipement La boutique Réserve Bières et Saveurs Boco Éco ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec La reproduction est permise mais nous apprécierions en être avisés Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques visitez le www.avq.ca Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel .silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence on roule silence en roule silence en roule